On peut dire que les mathématiques appliquées, on peut quitter les 4 domaines. C'est différent de l'Américain. L'Américain est appelé Applied Mathematics. C'est une charge patronale et une charge salariale. Pour faire une thèse en France, il y a besoin de 3 choses. Il y a deux types de thèse. Il y a deux types de thèse. C'est une chose qu'on a dit. C'est une chose qu'on a mis l'expérience. C'est une chose qu'on a créé de manière pour faire des erreurs que les gens se sont battus. C'est un grand que j'ai eu à la maison, c'est un grand que je me dis. Il y a un grand que j'ai eu à la maison. De ne pas, c'est une chose qu'on a mis l'expérience. C'est une chose qu'on a mis l'expérience. C'est un grand concholique. C'est pas comme ça que tu viens. On aura eu à la maison. Il y a eu, c'est une chose qu'on a mis l'expérience. Merci à tous. Vous pouvez vous avoir cette question. Comment est-ce qu'il vous plaît ? Je suis en train de faire un diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées. En parallèle, je suis en train de faire un master de mathématiques à l'Université de Lorraine. Après, j'ai eu l'occasion d'avoir un master de mathématiques à l'école polytechnique, où l'Université de Paris a été à l'époque, sur les mathématiques appliquées aux sciences du vivant. Je suis en train de faire un master où j'ai commencé une thèse sur l'Université. J'ai eu 3 ans de doctorat sur l'optimisation de forme. Et après, j'ai eu l'occasion d'un postdoc dans l'Allemagne, qui est un contrat que j'ai donné pour faire des recherches. On va commencer par la question des millions d'euros. Qu'est-ce que tu as appliqué ? C'est une très bonne question. En fait, la réunion est réelle d'un outil pour toutes les médecins. Donc, je vais vous montrer que j'ai eu l'occasion de faire des mathématiques. Et dans ce qui est vraiment, je ne sais pas comment je ne sais pas comment je n'ai pas pensé. Par exemple, j'ai eu voulu faire des routes. J'ai eu voulu faire des routes. J'ai eu voulu faire des routes. J'ai eu voulu faire des routes à cette ville. J'ai eu voulu faire des routes. l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre pour qu'il y ait une résistance ou une autre chose donc mathématiques appliquées c'est vraiment la partie des maths qui s'intéresse à l'interface hors mathématiques et on peut dire qu'on développe des théories et des applications pour essayer de répondre à des questions que j'ai mis le besoin humain contrairement aux mathématiques plus fondamentales qui sont plus dans la conception des idées on va dire plus philosophiques donc c'est le premier domaine est les probabilités tout ce qui est stochastique, probabilité c'est tout ce qui est stochastique, probabilité c'est tout ce qui est très important pour les finances, les assurances ou tout ce qui est, je vais essayer de modéliser les phénomènes avec une certaine probabilité donc je ne sais pas si c'est le comportement d'une maladie qui ne peut pas être mais je peux donner une loi à sa probabilité donc c'est le premier domaine, c'est les probabilités stochastiques le deuxième domaine, c'est les équations différentielles donc on peut modéliser un phénomène sur le physique ou le physique tous les phénomènes de la nature qu'on a modélisé par des équations différentielles donc ça peut être des équations différentielles ordinaires c'est juste des équations différentielles qui dépendent du bleu de temps ou ça peut être des équations différentielles à dérivés partiels qu'on a les EDP qui connaissent des équations différentielles en effet en plusieurs parallèles je ne sais pas si c'est le mécanique ou physique mais par exemple le mécanique je pense qu'il y a des éléments finis pour remettre des équations différentielles donc vraiment les équations différentielles ça fait partie du corps de l'équation différentielles je pense que tu connais bien plus que moi, je suis sûr là je suis sûr donc les équations différentielles on a deux choses on a stochastic équation différentielles après on a statistique statistique c'est la science des données qui est possible à partir des données à partir des données à essayer de comprendre et modéliser le phénomène donc je vais donner beaucoup de données par exemple je vais donner beaucoup de données par une personne par des personnes par des personnes par des données donc tu peux mettre des données et tu peux mettre des données pour nous raconter le temps par des années ou 30 ans pour essayer de comprendre comment marche la nature à travers les données donc c'est la science des données donc c'est la science des données la dernière partie qui est appliquée c'est l'optimisation l'optimisation c'est quoi ? c'est qu'il y a un critère et on va essayer de l'utiliser la valeur minimal de ces critères comme tu peux mettre un lien tout ? c'est la nature comme la nature c'est la nature c'est l'optimisation c'est l'optimisation donc c'est ce qu'il y a autre c'est l'optimisation d'aucune un lien d' quotes et je vais teablir vous dites mais les décaires qui sont plus compliqués c'est une lien d' handler qui t'a teddy c'est bien donc que le leader c'est l'optimisation une nation mais en comprenant la nature C'est ce qu'on appelle l'optimisation, donc il y a quatre thématiques, je résume, optimisation, équation différentiel, stochastique ou statistique. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que j'y vais en a places d'un domain? Donc pourquoi est-ce que tu peux nous donner la défense entre ces deux domaines? Merci beaucoup, mais en fait tu as une question qui me unstable c'est que si les domaines y les intercommunications entre eux, donc vous pouvez donner quelque chose à la fois que vous l'avez dit, ou vice versa. Sur le exemple de statistiques et statistiques, que j'ai été connu. Okay, statistiques c'est la science qu'on essaie à nous trouver une loi qui Il y a la variable d'aléatoires. Donc, par exemple, je vais essayer mais c'est tout à fait liéz. Je ne vais pas dire qu'ils sont déjoints. C'est juste que l'objectif d'être stochastique, c'est de faire de la modélisation des phénomènes aléatoires et de pouvoir dire que la probabilité d'être élevée et que la probabilité d'être élevée c'est la modélisation stochastique. Par contre, pour statistiques, l'idée c'est vraiment que je vais mettre les données et je vais essayer de donner un modèle qui s'approche un peu. C'est les mêmes méthodes qui se répètent. Mais vraiment, c'est... Qu'est-ce que je vais te dire ? Il y a la petite nuance de la différence. La statistique, c'est plus que j'essaye d'estimer ce qui va se passer. Je vais essayer d'approcher le futur. Je vais essayer d'approcher la réalité. Et je vais te donner une valeur. Je vais te dire, c'est la valeur. C'est la statistique. Par contre, la statistique, je vais te dire, c'est la valeur qui va se passer. Avec la probabilité, c'est la valeur qui va se passer. Tu vois la différence. C'est la valeur qui va se passer. C'est la valeur qui va se passer. C'est la valeur qui va se passer. Je vois. Les domaines sont inter-connectés. Ils sont très liés. Ils sont inter-connectés. C'est juste que la stratégie c'est la stratégie. qui va se passer. C'est la probabilité. C'est la probabilité. C'est la probabilité. C'est la probabilité. Ils doivent savoir, à partir des proubats, donner des critères pour leur dire, il n'a qu'un proubats faite, je vais te dire, je vais te dire, il n'a qu'un proubats qui va se passer. c'est la venue en Hope. Et tu vois cette vidéo. c'est qu'un proubats d'autres statistiques. Oui. Oui. Encore des statistiques. Oui. Tu vois une vidéo. Tu vois un mot pour dire c'est un petit bon, il est des choses donc ce sont le statistiques qui décident si on dit 5% ou autre. Mais tu vois ce qui est derrière c'est la stratégie. Oui. Et tu vois le point. C'est un secret impossible. C'est compliqué parce que le plus court chômage n'est pas le plus court Par exemple, quand j'ai lu sur Twitter, il y a un ballon qui a voulu faire un chute Et il y a un point B, et donc j'ai mis le plus court Et j'ai mis le plus court chômage et j'ai mis le plus court chômage Et après, pourquoi est-ce que j'ai mis le plus court chômage et j'ai mis le plus court chômage ? Cool, car ce n'est pas grand En mas j'ai mis le plus court chômage et Je suis là à début ce qui fait que j'ai mis le plus court Mais j'ai mis le plus court en trois D'accord ? Comme j'ai provocative mon cabinet, j'ai commencé à mettre en l'ombre plus le plus le plus le plus le plus muscle. AlorsL'a dit ? Et c'est présent finalement une France plus le plus le plus le plus le plus guitar. Je puis j'ai米 des trois plus les��ules. Et j'ai케 beaucoup plus mon d'oeuvre et quelque chose commlares als un CHOK6. J'ai besoin à faire des belles que j'ai dit il y a quelque chose que j'faing uploading. ils baissent le pas s'il n'a pas donné ou pas de déter donc rien n'a à that pour l'absence de ma mère on n'a pas dit pour l'a qu'à ce qu'elle n'a pas dit avec ses On n'a pas dit sur le kit de la chapelle sur le kit de la chapelle on n'a pas dit je savais quand on n'a pas dit opi ça ne s'est pas dit on n'a pas dit et J'étais vraiment fascinée par ce que j'étais à l'école de l'ingénieur et j'étais un domaine dans l'école de l'ingénieur et j'étais un domaine dans l'école de l'ingénieur et j'étais un choc. Ce n'était pas intéressant de faire les conseils. Mais je n'arrivais pas à comprendre ce que j'étais. C'était par hasard que j'étais allé faire la marche dans l'école. au début j'allais faire ingénieur génie civil l'avantage qu'il y a dans les écoles les écoles françaises les écoles canines c'est des écoles généralistes donc la première année il n'y a pas de filière ou c'est à partir de la deuxième année que tu choisis la filière donc la première année il n'y avait pas de filière j'avais décidé par défaut de rendre génie civil il y a tout le monde qui dit tout le monde je m'en fout du coup j'avais décidé par défaut de rendre génie même l'ahe qui s'amuse les deux mondes en train de faire une filière ingénieurية mathématique où tu es à la fin ce qui pourrait correspondre plus à ce qui tu veux je m'en ai dit non je n'ai pas de filière j'ai pas de raison tu ne fais pas récits au niveau du monde on a vu du monde c'est un point de discipline qui est à la fin au niveau de la théorie et je suis venu à l'étranger, j'ai été en parallèle de l'université de Nansi. Et ce n'est pas que j'ai fait que j'ai fait le master de l'université de Nansi, je n'étais pas à faire en recherche. J'ai fait le master comme ça. Mais j'ai été écrite à travailler en ingénieur, mais il y a un ingénieur qui s'est passé à l'hassin, ou avoir des conditions de bonheur, etc. Donc j'ai décidé que je n'ai pas à faire en recherche, je vais travailler en charge. Vous connaissez, vous avez vu le master ? j'ai déd encontré un ami, c'est à l'adresse, je n'ai pas de maître, j'ai terminé de comprendre ce master, j'apprisais le master pour les heures. J'ai fait le master pour l'étre, je lui ai conclui le master, j'sais, j'ai terminé de voir comment ça ? J'ai terminé pour le master pour en écrire un master et d'avoir une fonction de technologie, mais il y a un prof d'ancienne qui a besoin de la médecine, de l'école de l'école de l'école de l'école. Alors que je suis chef de département, je me suis sûr que je suis en tant que chef de département je suis en train d'avoir intéressé à quoi il se tient. Donc j'ai dit qu'enfin, j'ai dit qu'il y a un domaine j'ai dit qu'il y a une optimisation de la forme, où ils puissent, qu'ils puissent, c'est quoi ? Bon, ça a été rigolo, je suis bien sûr, mais je ne sais pas, je ne suis pas à faire recherche. C'est à fait fait, j'ai commencé à être en train de se tâcher pour faire recherche, j'ai commencé à faire tâcher ceci. Je n'ai pas à faire tâcher le total. C'est ça, c'est Total Energy. Dès le stage de Total Energy, on a commencé à travailler avec l'ingénieur. Donc, d'ailleurs, je n'étais pas très... Je me souviens qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Je me souviens que j'avais les compétences mais j'avais plus le profil de l'ingénieur. Donc, j'étais plus dans ce qui est abstrait pour faire ça. Donc, ça me motivait vraiment plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le master de l'Université de Saclay. En fait, en parlant de ça, il y a des bourses qui sont proposées pour ce genre de master de l'Université de Saclay. Mais je n'ai pas ce qu'on fera ça. C'est la fondation mathématique Jacques Adamard. F-M-J-H. La fondation mathématique Jacques Adamard elle finance des bourses pour les gens qui ont des bonnes notes ou qui ont des notes, qui ont des notes, ou qui ont des bourses. Ou ils te payent des bourses pour faire le master de l'Université de Saclay. Les bourses, normalement, quand j'ai fait un cher, il y a des 1 000 euros. Je pense qu'ils étaient vraiment confortables. 1 000 euros pour l'étudiant, c'est vraiment confortable. en plus de ça, ils ont des bourses qui ont des bourses, en plus de ça, qui ont des bourses, qui ont des bourses. J'ai fait le master de l'Université de Saclay. donc je recommande vivement à la fin de la fin de la fin OK et dans le domaine de la matérie qu'est-ce que les problèmes qui travaillent à la recherche tu peux nous donner des exemples on a donner des exemples مثلا, je vais donner des exemples dans mon domaine un chercheur qui a fait un chercheur qui a fait un chercheur qui a fait un chercheur qui s'est utile a beaucoup mais d'un point de vue mécanique appliqué donc, pour vous donner un exemple je veux dire un exemple je veux dire je veux dire un petit point de vue j'ai eu besoin de la matière je ne veux pas que la matière je veux dire un petit point de vue mais il y a eu je ne peux pas faire du tout c'est pas possible Mais je ne crois pas que je ne crois pas que le tourisme possible. Mais le tourisme est-il capable de faire le tourisme ou est-il fragile ? Donc une question, c'est quelle forme de la tourisme qui est le tourisme pour que le tourisme soit le plus stable possible et qu'on peut prendre le maximum possible pour le tourisme. Donc c'est un premier problème. Deuxième point. C'est un point, c'est que c'est un point qui est un peu plus tard. Dans l'impression 3D, c'est un point pour que le tourisme soit le tourisme, mais il faut que tu aimes avec des choses. Il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps, il n'y a pas de triangle, il n'y a pas de triangle. Il y a pas de résistance. C'est bon. D'accord. Quand tu as l'impression 3D, c'est Gregorale qui est un spécialiste de l'impression 3D et ils vont s'intéresser. C'est une chose qui est important. C'est un peu plus tard, je pense qu'on a un creux. Mais on a un cas où on a l'impression 3D, c'est qu'on a une sphère. OK ? Quand on a l'impression 3D, le problème c'est que le matériau va se mettre en bas. C'est la sphère qu'il m'a l'a. Donc on a un cas où on a l'impression 3D. OK ? On a un support. C'est un support. C'est un peu plus tard, on a une optimisation de forme. Gregorale est un spécialiste qui est le tout à l'aide de la forme du support. Du coup, quand j'ai une sphère qui m'a dit, il m'a donné un support, le matériau qui t'apprend, donc il m'a donné des supports, il m'a donné l'optimisation de forme, il a donné des supports avec le minimum possible de matériaux. Donc je pense que c'est ce qui se fait, tu es plus mécanique, alors tu vas bien mieux comprendre que moi. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait. Oui, c'est bon. Exactement. Donc vraiment, c'est un application, c'est un truc qui est très rapide. Exactement. Mais on a débrouillé l'application, on a retourné à la fin. On a justement une petite nuance, surtout dans la France, on a petite nuance. Mais on a toujours une petite nuance. C'est très important. On a donné un autre exemple, l'application de l'émarque, on n'a pas d'application La finance, c'est basé sur l'émat. Des équations stochastiques qui vont donner le comportement de l'action pour essayer d'estimer les bons trades et les bonnes stratégies. Donc, il y a une chose qui vient de faire l'optimisation. L'optimisation, c'est l'émat. L'optimisation, c'est l'optimisation. Oui, c'est l'optimisation, c'est l'optimisation. Donc, il y a une chose qui vient de faire l'éducation entre math théorie et math appliquée. Ok, c'est l'éducation entre math théorie et math appliquée. Nous avons fait en France, il est en deux côtés. Et c'est différent de l'Amérique, l'Amérique qui s'appelle Applied Mathematics. C'est vraiment appliquée. C'est vraiment qui travaillent sur l'industrie. Nous, par exemple, en France, il y a des mathématiques appliquées, les math appliquées, et les math fondées. Ok ? Les math fondées qui font tout ce qui est algèbre, théorie des nombres, géométrie, l'algebra, 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 l'arithmétique. L'arithmétique. Exactement. Il y a des choses qui sont fondées. Et il y a une section d'entre eux, il y a une section d'entre eux, il y a des postes d'entre eux. Nous, les math appliquées, les math appliquées qui font ces quatre thèmes que j'ai dit. Les EDP, les équations différentielles, qui font la stochastique, qui font la statistique et l'optimisation. Ou, ce qui s'est passé, c'est que je suis quelqu'un qui fait de l'optimisation. Mais nous, nous travaillons sur des questions qui sont très théoriques. Nous, les questions, elles ne sont pas appliquées. Ok, je fais de l'optimisation de forme, mais nous travaillons sur des questions avec l'impression d'entre eux, avec l'équipe polytechnique. Nous travaillons sur des questions qui sont très théoriques. Nous avons des valeurs propres. Est-ce que je peux trouver le meilleur domaine qui minimise la valeur propre de l'opérateur de la place ? Ce sont des choses qui sont vraiment théoriques. Mais, quand je suis mathématicien appliqué, pourquoi je travaille sur des optimisations EDP ? Ok. Ok. Donc, c'est des thèmes que je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, c'est l'idée de la France. En fait, je suis un mathématicien appliqué, mais je travaille sur des questions qui sont très théoriques. Mais, je vais quand même, je vais vous dire, je n'aurai pas de problème. Par contre, l'Amérique, l'Amérique Applied Mathematics, c'est vraiment la chose qui s'est vraiment appliquée. Merci. Et donc, quand tu fais un post-doctorat dans l'Allemagne, est-ce que c'est difficile de trouver le financement ? Ok, c'est une bonne question. Déjà, on va commencer par le financement par le post-doctorat, puis on va commencer par le financement par le post-doctorat. Donc, il a commencé par le master de l'Allemagne, il a été financé, donc je n'ai pas eu de problème. D'abord, la thèse. Quelque chose qui est très important, il fait moi, en France. Pour faire une thèse en France, tu as besoin de trois choses. Ce sont comme les n'écoutes. Trois heures. Le premier, c'est un étudiant de thèse. Ok ? C'est un étudiant de thèse. Donc, c'est le premier. Le premier, c'est un professeur ou des professeurs qui sont prêts à t'encadrer. C'est un professeur ou des professeurs qui sont prêts à t'encadrer. Et ils n'ont pas trop compétitifs pour trouver un professeur ou des professeurs qui sont prêts à t'encadrer. Donc j'ai beaucoup compris. Et la troisième, c'est un financement par une thèse. Donc, une fois qu'on t'en a un professe, tu comprends que c'est un professeur qui dit qu'il va me dire qu'il veut dire qu'il va me dire Mais qu'il n'y a pas de tes, il n'y a pas de dépenser. Il n'y a pas de spaz ou de collaboration avec l'industrie. Il y a un financement de thèse qui a deux types de financements. On peut dire trois types de financements. Le premier type de financement, c'est le financement standard qui s'appelle un financement académique. Un financement académique, c'est que pour chaque laboratoire, chaque année, il y a une ou deux ou trois bourses de thèse. Ça dépend du laboratoire large ou large. Il y a une ou deux ou trois bourses de thèse. Cette bourse académique, c'est difficile beaucoup d'acheter. Pourquoi ? C'est une première fois, la deuxième fois, il y a un financement. Il y a des gens qui d'offrent, afin d'acheter cette bourse académique, c'est la plus tendance. Donc, c'est un financement classique. C'est une bonne fois, chaque année, ilion à l'atelier d'entreprise. Il y a une dix à 15 profe, qui a 15 étudiants, et ils doivent se remercier sur un des travaux de thèse. Donc, si vous n'avez un profe qui est de chante, il faut prendre un des travaux de thèse. Mais si vous avez 15 autres, les tiges sont des travaux de thèse. Et ils doivent mettre des travaux de thèse. Donc, ils y a une commission, quand ils yentraient les 15 étudiants, chacun des travaux de thèse. Il faut avoir des travaux de thèse. Il faut donc très bien classique, avec des bons notes. Pour pouvoir d'arriver sur la bourse académique. OK ? Yes. Good. Deuxième possibilité, c'est des bourses qui sont liées à des projets de recherche. D'ailleurs, d'un prof. D'ailleurs, un prof a une bourse de recherche, a une bourse pour faire de la recherche, ou a un financement, donc il a le droit d'embaucher un doctorant ou un postdoctorant. Du coup, dès qu'il a le droit, une fois qu'il t'affiche, il te valide qu'il t'attaque la bourse de test. C'est le deuxième type de financement. C'est un financement qui est lié au prof. Malheureusement, en France, les profs ont des financements. Il n'y a pas de financement. C'est un financement qui est un financement. C'est le deuxième type. Le troisième type, c'est ce qu'on appelle une thèse cifre. Une thèse cifre, c'est une thèse qui est financée par une entreprise. C'est ce qu'il y a beaucoup d'entreprises. En fait, les entreprises, elles sont intéressées par embaucher des chercheurs dans ce cadre de thèse cifre. Donc, c'est ce qu'il faut dire. Elles ont un encadrant entreprise ou un encadrant sur l'université. Ou du coup, je suis dans l'entreprise, je suis dans l'université. L'idée, c'est qu'une collaboration entre les profs d'université ou l'entité de recherche sur l'entreprise pour essayer de répondre à des questions intéressantes. OK ? Le souci, c'est qu'il faut s'assurer qu'une entreprise qui s'appelle comme thèse cifre, s'appelle vraiment qu'une thèse ou des problématiques de recherche, même si je s'appelle qu'une thèse cifre, il n'y a pas de charge patronale. Je pense que c'est un casque dans l'Injénior, tu comprends qu'une entreprise qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle et qui s'appelle une somme qui s'appelle ton salaire l'État, l'Université. C'est comme ça. J'en ai un bâquement. 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 En fait, l'entreprise qui s'appelle qui s'appelle la charge patronale ou la charge salarial. Donc, il y a un bâquement. en tant qu'employeur qui s'appelle le salaire brut ou le salaire net. Tu asident comment tu asident 40K brut. 40K brut. 40K brut. Ce que tu asident c'est le salaire qui s'appelle l'entreprise. Que tu asident à taille. Mais quand tu asident la charge salarial je crois 20% du salaire brut Et l'entreprise, en plus de me payer mon salaire, va finir la charge patronale pour l'entreprise. C'est pour assurer le chômage, l'assurance maladie, ce genre de choses. C'est comme ça que le système marche. Pour l'entreprise, si tu veux des entreprises qui investissent dans la recherche, tu te dis qu'il y a un ingénieur ou un ingénieur dans le cadre de la recherche. Et je vais te faire 2 Demon de charge patronale. Donc, l'entreprise, elle est ennemi de 2 000 € de salaire, et tu peux dessiner 2 000 € pour laanka. Donc tu es qu'il y a 4 000 €. Pour l'entreprise, tu peux ressentir 2 000 € de salaire pour la présidente. Donc tu le souhait des entreprises ennemi de 1.5 €. Alors parfois, il y a des entreprises qui veulent s'étudier des clients. Ils disent, ok, jeziehen qu'en tant qu'ingénieur. Je t'exemple d'ingénieur. mais je ne suis pas en train de faire avec vous Merci Vous avez vu le derrière Donc je suis un défi d'éducation mais je suis un défi d'éducation et je suis en train de faire des recherches et je suis en train de faire des recherches qui est-ce que tu peux avoir des métrakons ou des entreprises qui tu peux faire des recherches et tu peux faire des recherches et dans l'université qui décide de faire des diplômes ou non ? Je pense qu'il y a des étudiants qui sont très théoriques et très solides en scientifique. Donc, je ne sais pas si on se déroule dans cette situation. Je pense que j'ai tout dit par rapport au financement des thèses en France. Oui, c'est vrai que c'est vrai. Waouh, c'est vrai que 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 c'est vrai. Allah, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Et comment est-ce que les gens se déroule d'un doctorat dans le premier lieu ? Ah, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Ha, ha, ha... C'est l'objectif d'hier. Mais, si vous voulez rendre un doctorat juste pour dire un doctorat après que je suis ingénieur ou que je m'en fous de la recherche ou que ça, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de grande différence de salaire avec l'ingénieur qui consomme 3 ans d'expérience. Mais, je recommande un doctorat pour les gens qui sont passionnés par la recherche. Dans ce cas-là, oui, va faire une thèse dans ta chance. Mais, ce que ça arrive c'est que les postes universitaires en Europe, ils sont très, très, très saturés. la chance d'avoir un doctorat ou d'avoir un poste de prof universitaire c'est qu'il y a 5%. C'est vraiment très difficile. En fait, c'est plus difficile, c'est plus facile d'avoir polytechnique que d'avoir un poste de maître de conférence en France. C'est plus facile d'avoir Alex que d'avoir un prof de maître de conférence. Donc, ce n'est pas vraiment facile. Ok. Quand tu as un VP de Mathémaroc, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. stag olympique. Je sais qu'il y a un ministère qui a organisé chaque vacance des stag olympiades d'Ordrari. Et donc, l'objectif de l'on a en tant que Mathémaroc, c'est d'apporter notre soutien au ministère, en plus de ça, on invite des chercheurs ou des spécialistes de l'Olympiade étrangers, pour participer à des stag. Par exemple, le quotidien de Bacanadro, il y a un stag qui est en train de faire où on a envoyé trois formateurs de l'Olympiade, donc Aiman et Abidl Haqq et Jikon Tilt, tu vas te relier à l'aide. 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 Exactement. Aiman et Abidl Haqq 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 Il y a un 4ème qui est un informateur Jacob qui est de l'Animat qui est de l'association française et les Olympiades tu vas nous inviter et il participe à la formation. Donc c'est le 1er rôle que je veux dire. Le 2ème rôle c'est que je participe à l'organisation d'une journée nationale des mathématiques où je profite le 20 avril où l'idée c'est qu'on va inviter des conférenciers où on va faire des activités pour les lycéens ou les collégiens ou les universitaires aussi. Ce sera vraiment une journée pour célébrer les maths pour faire différentes activités. Il y aura des stands il y aura des conférences donc c'est vraiment l'occasion de discuter de plein de maths et de célébrer les maths en vanille. Ok. Pour être qu'on le 20 avril c'est le 20 avril. C'est le 20 avril j'ai eu de l'exemple. J'ai eu de l'exemple, exactement. C'est vrai qu'il y a eu de l'exemple J'ai eu de l'exemple de l'exemple J'ai eu de l'exemple le président J'ai eu de l'exemple J'ai eu de l'exemple J'ai eu de l'exemple disent mes maths ou pas de l'exemple Je suis intéressé Je suis intéressé et il y a eu Je suis intéressé Me dis Si j'ai eu de l'exemple beaucoup qui m'a cherché ou même qui te dégradé . Oui alors on va remettre le « produit en général et après tu Freud Est-ce que tu n'as pas de référence sur Google Calendar ou Old School ou Stilo ? C'est vrai que je n'ai pas une référence sur le temps. Et j'ai toujours essayé d'être efficace sur le temps. Mais je n'ai vraiment pas une référence. Je vais vous donner un exemple pour vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je suis vraiment un peu chaotique. Mais ça m'arrange. Il y a deux types de personnes qui sont artistes et qui sont vraiment disciplinés. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont disciplinés. Donc, le caractère artiste, il n'y a rien. Donc, je ne pense pas que je suis une référence. Je n'ai toujours fonctionné par des phases. Il y a des phases que j'utilise beaucoup. Je suis productif. Il y a des phases que j'utilise beaucoup. Je ne suis pas productif. Je n'arrive pas à trouver quelque chose. Et c'est comme ça. Je comprends. Et dans ce qui concerne l'écran, comment est-ce qu'on peut écrire efficacement les matières scientifiques ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense qu'on peut écrire efficacement les matières scientifiques. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On a beaucoup de gens, pour que je ne meurais pas, c'est qu'on a déjà fait l'expérience. C'est qu'on a créé de manière directe. De manière successive. C'est une cour de l'écran. On a cojé un. Théoreme 1. Desmondation. Et on a essayé de comprendre. Théoreme 2. Desmondation. Et on, tu n'es pas. Si tu n'es pas dit Théoreme 1, tu n'as pas dit Théoreme 2. Tu n'as pas dit Théoreme 2. Tu n'as pas été le manière dont vous avez le majeur. C'est pas cette manière dont je t'utilise avant les matières scientifiques. C'est pas comme ça qu'on fait de la science. La science, c'est qu'on a sedué le chapitre. Les seules par exemple. On va écrire le chapitre de la topologie. On va écrire le chapitre, on va écrire le chapitre, on va écrire le théorème de Bosano-Weierstrasse, on va écrire la démonstration de lui, on va écrire, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire une première lecture en diagonale. Quand on écrire le chapitre, on va écrire de l'avant. La différence entre quelqu'un qui a de l'experience, c'est quelqu'un qui a de l'experience, c'est quelqu'un qui a de l'experience qui a de l'avant. Quand on est un match de foot, pourquoi est-ce un entraîneur ? Les entraîneurs peuvent être en train de jouer à l'arrière, et ils ne peuvent pas être en train de jouer à l'arrière. Ils ne peuvent pas être en train de jouer à l'arrière. Mais quand on est en train de jouer à un cadre professionnel, il faut un entraîneur qui a de l'arrière, parce qu'il y a de l'arrière, il faut qu'il y a de l'arrière, il ne peut pas voir tout le monde. Il entraîneur qui a de l'arrière, il voit la structure, la stratégie qui vient avec elle, et la stratégie qui vient avec elle. C'est un maestro. Donc c'est la même chose dans le mat ou le mat, le mat et le scientifique en général. Il faut prendre du recul par rapport aux notions. Il faut prendre du recul de manière bête, de manière successive. Par contre, quand tu prends du recul, ou tu comprends l'engrenage, les différentes parties du cours, tu comprends la version globale. Ok. Après, tu peux aller creuser les détails. Mais c'est la version globale. Pourquoi dire la version globale ? Dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu ne sais pas les détails. Les détails de la démonstration de la prépa, tu ne sais pas. Si tu dis les détails de la démonstration, je ne sais pas. Alors, j'utilise les détails de la démonstration de l'arrière. Ok ? Mais, je ne sais pas comment je démonstration de la démonstration. Mais, je comprends quoi c'est la démonstration de la démonstration. Et pourquoi c'est la démonstration de la démonstration. C'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche ? C'est que je prends les grandes idées. Et c'est les grandes idées qui vont les détails de la démonstration. Tu vas dire, je vais te montrer les écoles d'ingénieurs. Tu vas faire un réglage sur les grandes idées. Ok. Mécanique quantique. Je ne sais pas qu'à mécanique quantique. Je ne sais pas qu'à mécanique quantique. Je ne sais pas qu'à mécanique quantique. Mais, il faut qu'à mécanique quantique. L'idée globale de mécanique quantique, c'est que, je vais modéliser tout ce qui est par une onde, par une probabilité d'être quelque part. Par exemple, ce stylo, dans la mécanique classique, ce stylo est en point x0. Dans la mécanique quantique, ce stylo n'est pas en point x0. Dans la mécanique quantique, ce stylo, la probabilité d'être que c'est x0, elle est gaussienne. C'est une gaussienne. Alors, ce stylo, il y a une probabilité non nulle qu'on est enchaînée. C'est parti de l'achat. Tu as compris ? Donc, c'est une mécanique quantique. Du coup, ces phénomènes, je m'en rappelle. J'ai compris le concept. Mais, certaine les détails, je n'arrive pas à comprendre. Et, c'est vraiment ce qu'il faut. Pour la science, qu'ils se confondent dans le concept, comme ça, quand tu discutes avec les gens, tu arrives à comprendre un minimum de ce genre. oui. Et, c'est une autre question qu'on voit sur les étudiants. Il y a des étudiants. Il n'y a pas de concentration dans le social media. Il y a des contenus. 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 Un étudiants. C'est une étudiante. C'est la méthode. Il y a des étudiants, il y a des étudiants, les étudiants et les étudiants. Et c'est leкольку. Mais en fait c'est un problème qui est vraiment global et qui est en train de se faire étudier. Ce portable est un phénomène qui est devenu vraiment catastrophique. Je suis un chercheur et je suis atteint du problème du portable. Il y a un message qui est en train de se faire étudier. Donc je ne vais pas te dire que je suis un exemple à suivre. Je ne suis pas un exemple à suivre. Je ne suis pas en train de se faire étudier. Je ne suis pas en train de se faire étudier. Je ne suis pas en train de se faire étudier. Mais il faut vraiment faire une coupure avec ceci. Et pour que le temps que tu vas lire, tu vas le portable et tu vas le mettre en train de se faire étudier. Et tu vas faire étudier sur TikTok ou sur TikTok. Tu vas faire étudier. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu vas faire étudier. Tu vas faire étudier. Comme il dit Mayweather. Tu sais Mayweather ? Oui. Mayweather, je ne comprends pas pourquoi les gens... Ok. 24 heures. 22 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 heures. 16 heures. 16 heures. 16 heures. 18 heures. 22 heures. Absolute chaos. Absolute chaos. 24 heures. 28 heures. 23 heures. 160 heures. Absolute chaos. C'est un certain moment là. Je choisis Jadadnei par moment de l'amérite à l'économie. Mais bon. Allah, je peux vous voir. Il faut que tu t'es un bonheur satélite. Et tu fais 8 heures. 8 heures. 8 heures. Et tu fais 8 heures. 28 heures. 29 heures. 30 heures. Exactement. Deux-à-vis, je vais vous donner la знаю Il n'a pas trouvé ce genre de l'a d'accord. C'est un objectif ou très important. J'ai les téléphones pour jouer une fois sur tout les réseaux sociaux. Je vais supprimer toutes les réseaux sociaux. Je suis vraiment mieux comme ça, j'ai une famille qui est en train d'avoir un WhatsApp Il faut vraiment faire attention à quelqu'un qui n'a pas été capable de s'exprimer Il n'a pas été capable de s'exprimer de lui J'ai 5 heures de temps Ok Et comment est-ce qu'il y a quelqu'un avec le stress ? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est passé dans l'événement ? C'est une très bonne question 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 Le stress On fait le stress S'il y a quelqu'un où il y a quelqu'un pour ne plus Il faut que tu sors contre ses stres Il y a quelqu'un qui est vraiment Il faut que tu sors contre sa stres Donc le stress Qui est un réflexe Qui fait que tu entends 4 ei Tu es content Fous-tit ? Par exemple, si tu as un examen, pour ne pas être stressé le jour de l'examen, tu dois te donner toutes les chances de te préparer bien. Ce qui te stress, ce qui cause la stress, ce qui cause les gens à être stressés, ce qui cause les gens à être stressés, ce n'est pas le charge de travail ou la difficulté de la chose, mais c'est pour que tu vois le temps, et tu t'es débrouillé, tu ne sais pas si tu veux que 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 tu veux. Donc, il s'agit d' hold La première chose au stress, c'est de te donner toutes les chances d'être préparé bien préparé Rio 3. brc,abol qui t'a accordé le bien préparé ! On a fait le premier à l'a-moulano. Tu fais le premier à l'a-moulano. Tu fais le premier à l'a-moulin. Et après l'a-moulin, il est en train de l'Amérique. Il est en train de faire. Donc, je vous donne un exemple très simple. Est-ce que tu as puissé ou la Réalité ? Je ne sais pas, je te le faire. Je te le faire. Je te le faire. Je te le faire. Christiane et Messi. Ah, ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu es un petit peu. En 2003. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais vous remer. Tu ne sais pas, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais vous remer quand vous avez un peu de coup d'émon. C'est bon. C'est bon. Je vais vous remer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Plan de l'analyse ? On a fait les Christians, alors comment je viens de fer ? Oh mais on fait Christiano Ronaldo... Si je veux dire à cause de la maison, à cause de la maison... Christiano Ronaldo a fait la mort ? Il va mettre la médaille-feels ! Non sois ! Oui ! Oui ! Ronaldo a fait la mort ? Je vais me mettre la médaille-feels ? Ronaldo a fait la physique ? Je vais te m'appeler ! C'est bon. Comment est-ce que vous avez un peu de méxico pour le travail ? Et il y a un peu de méxico. Il y a un peu de méxico. C'est un peu de méxico. C'est un méxico qui est dans le monde. Il y a un méxico qui est dans le monde. Il y a un méxico qui est dans le monde. C'est méxico. Pourquoi ? Quand on fait, on est venu à voir les gens qui sont distingués dans le domaine de leurs. Quand on est tous les mêmes mindset. Quand on a vu Habib Nurmagomedov dans le MMO. Quand on a vu Cristiano Ronaldo. Toutes les gens qui travaillent dans le monde. Tunnel vision. Un objectif. Toutes les gens. Donc ce qui fait la chose, ce n'est pas le talent. Le talent est très important. Le talent est très important. Mais si Ronaldo ou Messi, il n'y a pas de méxico. Il n'y a pas de méxico. Exemple 7. C'est un exemple. Cora. En France, c'est un ami qui a dénu. C'est une origine. C'est un élément qui a dénu. Oui, c'est vrai. Tu ne vas pas en parler. C'est pas un autre. C'est un é Bentley. Je t'explique ceux qui mettent le monde. Je t'apparemment. Je t'explique les gens qui m'entraident. Je t'abris. Il y a un nouveau grand. Donc, le vieux leader. Il n'a pas pu connaître le vieux. Ce qui est un moment donné, c'est le travail, c'est le sujet. Ce qui est un moment donné, c'est un moment donné. Et tu ne sais pas, tu vois ça. Tu vois que le leader avec l'économique, la polytechnique ou le milieu Il est le qui va marcher en vie dans le milieu. Et tu veux voir, je te dis, je te dis. Quand on parle, on parle beaucoup de concours. le classement, c'est d'abord le classement de l'histoire, c'est qu'il va s'améliorer. Alors, quand tu t'assoies le code d'ingénieur, 10 ans après le code d'ingénieur, c'est-à-dire qu'il va s'améliorer, qu'il va s'améliorer la NASA, qu'il va s'améliorer dans une chérie qu'il va s'améliorer. Tu vois la différence ? Oui, oui. Donc c'est vraiment pas une question de quelqu'un qui s'améliorera le talent qu'il va s'améliorer, qu'il va s'améliorer le talent qu'il va s'améliorer. Donc tu vas s'améliorer, focus, focus et tu vas s'améliorer. C'est bon ? Oui, oui. Et comment est-ce que tu as-tuies l'inspiration dans l'expérience ? En fait, c'est une question qui est une bonne question, je veux dire, c'est l'inspiration qui va changer en fonction du travail. Si vous êtes jeunes, vous allez avoir l'inspiration, ça va être une chose de l'expérience. Ok, je suis l'objectif, c'est que je suis un chercheur, et je suis l'objectif, c'est que je fais la recherche dans l'expérience. En fait, la question est que j'ai un homme qui a l'expérience, c'est que tu peux te nevasse avec le temps. Cont report, il ya a un en plus d'avis qui a throughout Avatar, et il y a un en plus d'emwasف dans l'E như 20 ans, donc il est en plus d'avis à 30 ans. Il y a dans l' consumes 30 ans qu'il va occorrer, qu'il faut dire, qu'il殺te des temples, qu'il Ce qui m'a donné envie d'être à travailler c'était vraiment la passion de la mort, donc j'étais vraiment passionée parce que j'ai dit qu'à la question de si tu as emmètes le tarif de la mort, avec les gens. La mort en fait c'est comme une histoire, j'ai un petit village, j'ai un 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 village, etc. Et même si j'ai des contributions de petits, j'ai commencé à travailler avec eux dans leur vie et je ne sais pas combien de gens, mais c'est important. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionné et j'ai besoin d'avoir ces questions. Donc j'ai vraiment envie de pousser la science. C'est un challenge personnel qui j'ai l'impression d'être capable de démontrer des résultats difficiles. Et j'ai l'impression qu'il y a l'adrenaline qui s'apprend pour travailler dans la recherche. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui s'apprend à un problème qui s'apprend à la satisfaction. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'apprend à un problème qui s'apprend à la réussite. Et depuis le temps, il y a quelqu'un qui s'apprend à la satisfaction. Donc c'est vraiment l'idée, c'est ce qui m'a motivé avant. C'est ce qui m'a motivé, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'apprend à la réussite. C'est ce qui m'a motivé, c'est qu'il y a des objectifs très primordiaux. C'est ce qui m'a motivé aux priorités. Donc, comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'apprend au système éducatif au Maghreb ? Et comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'apprend au domaine de la science et de la maths ? Ok, c'est bon, avec toute modestie. Je ne pense pas que je suis au niveau de l'analyse jugé le système, mais je vais le juger en tant qu'élève. En tant qu'élève, en tant qu'élève du système marocain, en tant qu'élève du système marocain. J'ai toujours été dans l'école publique. Je suis le pur produit de l'école publique. C'est quelque chose qui m'apprend beaucoup. On sait tous que les conditions ne sont pas, on va dire, les mêmes, dans le public ou dans le privé. Donc, vraiment, on avait dû faire des choses par nous-mêmes, mais les profs ont beaucoup de temps. C'est-à-dire que j'ai pu faire des bouchées de l'agriculture en tant qu'élève. Ce qui est dans l'agriculture, c'est dans l'agriculture d'intégral. Il faut qu'elle soit en tant qu'élève. Il faut qu'elle soit en tant qu'élève avec toi, et qu'elle soit en tant qu'élève avec toi. Donc, c'est vraiment une relation... Si elle est quand même, il faut que tu ne l'a pas oublié de l'analyse, et tu as-tu déjà avec lui, tu as-tu que tu as-tu. Et puis, tu as-tu la question. Donc, je respect tous les profs qui sont là. Et je pense qu'à 9-9% de l'agriculture, mais le souci c'est que des fois je pense qu'il y a des conditions de travail surtout pour la recherche c'est les conditions de travail pour les gens qui font des choses vraiment expérimentales je vais vous aider à faire un matériel je vais vous investir beaucoup dans le monde académique dans la recherche donc quelqu'un qui a besoin d'un matériel parce qu'il y a des expériences qui sont dans un niveau ce n'est pas j'ai un ami qui a travaillé dans le physique j'ai testé entre l'Allemagne et l'Allemagne et après l'Allemagne j'ai un nard qui a commencé à l'Allemagne dans le chimie j'ai dit à l'écrivain j'ai fait une expérience je n'ai pas d'écrivain j'ai dit pourquoi je n'ai pas d'écrivain j'ai dit qu'il y a tout tout ce qui n'a pas besoin dans le protocole j'ai dit qu'il y a zu On va faire un style Chilicais On va passer pour ne pas faire des choses Donc c'est le Foukara Mais on va avoir besoin de l'argent Mais on va avoir besoin de l'argent Pour qu'on s'affiche Les maths ce n'est pas une séance que tu fais dans ton bureau Les maths c'est une séance que tu fais en discutant avec les gens En voyageant En allant voir les gens Par exemple on peut dire qu'on s'affiche beaucoup En France En Canada, en Allemagne, en Italien En Chinois, en Américain En Allemagne, en Allemagne En Allemagne Tu vois que je voyage beaucoup Mais je voyage pas pour le Foukara Alors je voyage Ok, je profite Mais le contact Avec d'autres Exactement Par exemple, quand tu as une discussion Avec quelqu'un Dans l'Université Et tu te dis Tu vas voir Le leader Et tu vas développer Et tu vas développer Le problème Donc Les maths Et les sciences en général Tu vas développer Pour que tu sois Et tu vas développer Et tu vas développer Et tu vas développer En Angleterre Les gens Des sciences en général Et tu vas te faire Des finances Mais je pense que Ce n'est pas encore suffisant Pour développer la recherche En Angleterre Et tu vas développer Plus d'argent Plus d'argent Ok, yes I agree Et tu vas développer Et tu vas développer Et tu vas développer Et tu vas développer En Angleterre Et tu vas développer Et tu vas développer Donc, on va développer Les mathématic donc il doit s'organiser, afin qu'il s'assure la moyenne d'un peu plus dans le mat, et les mesures d'autres. Et quand tu as l'assoies dans le concours, tu vas te retrouver l'anglais, le français, le physique, le chimie, le TPE, donc tu as l'assoies les petits détails, et tu as l'assoies le concours, et tu as l'assoies le concours, parce que tu as l'assoies de 13, et tu as l'assoies de la chimie, et tu as l'assoies. Ou tu as l'assoies de 17, et tu as l'assoies de l'assoies. Donc le prépa, c'est qu'il faut vraiment être équilibré. Le mot qu'il faut garder en tête, c'est l'équilibre. Ce qui est le prépa, c'est la personne équilibrée. Mais c'est la personne qui est très forte dans le domaine, ou très faible dans le domaine. Si tu comptes très fort dans un domaine, ou moyen dans un autre domaine, tu vas avoir le même X. Si tu es très fort dans le mat, ou moyen dans le physique, tu peux avoir l'X. Si tu es très fort dans le mat, ou moyen dans le physique, tu peux avoir l'X. Je crois que c'est l'X. Tu vois un peu la différence. Si tu es moyen dans le physique, tu peux avoir l'X. Si tu es vraiment dans le physique, tu peux avoir l'X. Je comprends. Je comprends. Et comment est-ce qu'il y a beaucoup l'image dans le système de prépa ? Le système de prépa, je suis contre. Je suis tout à fait contre le système de prépa. Je trouve que c'est une perte de temps. C'est un stress qui ne sert à rien. Et je pense qu'un système qui s'est créé, il ne sert vraiment à rien. Je vais t'expliquer. Oui, c'est vrai. Moi, je n'ai pas besoin de l'experience de prépa, ou si c'était à refaire, je la referais avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Ce n'était vraiment pas stressant pour moi. Pourquoi ? Ce que j'ai créé, c'est que ça correspondait parfaitement à ce que j'ai créé. Ou je travaille à l'experience de prépa. Je travaille à l'experience de prépa. Je travaille à l'extrême sous-suite convergente, convergences uniformes, etc. Mais pour quelqu'un qui est ingénieur, par exemple, dans l'informatique ou l'ingénieur, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a à son niveau, à l'essai topologie où je sais les ouvrir, les fermer, etc. Je ne vois vraiment pas c'est quoi le délire. C'est vrai ? Je pense que tu peux former des ingénieurs qui sont super méga archi-compétents dans l'informatique, sans savoir comment est-ce qu'il est ouvert de banach ou de l'espace de banach. Je pense que tu n'as pas besoin de connaître les espaces de banach pour devenir l'ingénieur informatique. Tu vois un peu la créativité de prépa. Je comprends. Et c'est ce qu'il y a à l'experience qui s'intéresse à l'experience, par exemple, par exemple, l'ingénieur informatique, par exemple, 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 qui s'en a un point qui devrait devenir l'organiste. C'est bon, c'est un point. Oui. C'est un point, Est-ce que tu peux devenir l'organiste par exemple, c'est un point ? C'est un point. C'est un point. J'ai une question. C'est un point. C'est un point. Il y a à l'experience. Il y a à l'experience. Il y a un informatique quand il y a un des au vert ou le fermet ou le boulzano ou le strasse. C'est un point. C'est un point. Donc c'est l'experience. Oui. Il va dire qu'il y a l'occasion d'être en mécanique, il va dire qu'il n'y a pas de mécanique. Il n'y a pas de mécanique. Il n'y a pas de mécanique. Il n'y a pas de mécanique. La différence c'est quoi ? La différence c'est qu'on peut dire que je ne suis pas contre. Je suis contre que tu es spécialisé dans une chose ou que tu avais quelque chose. Parce que tu deviens un cas social qui ne peut pas communiquer avec les gens, qui ne peut pas interagir. Tu deviens un geek qui ne connaît que son domaine. Et ce n'est pas bien. Surtout pour un ingénieur qui va devoir interagir et jouer entre différentes facades. Premièrement. Deuxièmement, la culture générale c'est quelque chose qui est très important. Il y a l'abord, c'est qu'on cherche de mausson ou qui a quitté la culture générale, qui a connaît des choses qui sont basiques, mais il connaît plein de choses qui peuvent discuter avec plein de personnes différentes. C'est quelque chose de très important. La différence c'est la diversité des thématiques qui se réagissent. Non. Est-ce que tu ne peux pas écouter le physique avant le physique, ce n'est pas grave. Mais tu n'es pas à méfait, tu ne le sais pas par rapport à thermodynamique, tu ne le sais pas par rapport au premier, deuxièmement, tu ne le sais pas par rapport à la nature générale. Le problème qui n'est pas de mecs. Il y a d'autres des Français, on peut écouter des besoins de leurs pensées. Si tu ne fais ce que c'est la matière, ce ne va pasACCAS C1. Je ne suis pas un peu plus. Mais ça ne s'agit pas d'être plus. Ok. Je suis un peu plus. C'est ce qui est le diplôme. Ce n'est pas qu'il y a une décision. Ce n'est pas qu'il y a une décision. Alors, c'est le premier pass qui a été critique. C'est que je peux t'en aller à un exemple un qui a été créé en informatique et a été stressé beaucoup. Et on a mettre ça sur le méfait. On a mettre ça sur le méfait. On peut avoir une physique qui va travailler avec lui. Non, on ne peut pas avoir une physique. Mais sans stress. Il n'est pas stressé. Tu sais ? Là où on voit l'élança, l'élança a répartir en une une classe préparatoire. Il faut avoir un prépare en égresse. Il faut avoir un prépare en égresse. Il faut avoir un prépare en égresse. Tu fais un prépare en égresse. Tu fais un prépare en égresse. Et tu fais un prépare en égresse. On va vendre un prépare en égresse. Mais avant d'apprendre des égresses à la compétition, On va avoir 5000 ans et on va dire 20000 ans. On va avoir un prépare en égresse. On va avoir la compétition d'5 ou 2 ou 7 ou 2 ou 2. On va avoir une compétition à la compétition. On va avoir un prépare. Alors que c'est un potentiel. On va pouvoir s'enfuir de l'élança. Dans l'élig�חנו, on va avoir un prépare en égresse. Je pense qu'il faut abolir la classe préparatoire. La classe préparatoire qui est la personne qui est en égresse. C'est un système d'élite. et je suis tout à fait contre l'élitisme. Il faut former Gilles mais aussi former 3-4 personnes qui vont marcher au central, 3-4 personnes qui vont marcher au X, 3-4 personnes qui vont marcher au mine ou les écoles du CCP. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je comprends. Le système allemand, par exemple, c'est le système allemand qui est derrière. Nous avons le problème, quand nous faisons le système français, nous avons le système français et nous avons le système. C'est ce que c'est. Pour les choses, il faut faire des dérâces, il faut faire des dérâces. Tu m'as pas pu dire que ce sont des dérâces des dérâces. Tu sais pas, tu m'as dit. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, je suis dans l'Allemagne, je ne sais pas ce système. L'Allemagne, quelqu'un qui a fait un dérâces, il s'est passé sur le bâcle, Et il n'a pas d'éteindre. Il n'y a pas de l'affaire. C'est bon. Il y a quelqu'un qui est en train de la jeunesse. Il y a quelqu'un qui est en train de la jeunesse. Il n'a pas de concours qui dit qu'il va s'adonner à la main du bachelors ou pas du tout. Il va s'adonner à sa main du bachelors. Pourquoi le bachelors ? Vous n'avez pas de système MLD ou pas de système MLD. Il s'adonnerait au bachelors Le bachelors était en train de la main du bachelors. C'est un diplôme de plus 4. Et on fait beaucoup de diplôme d'ingénieur. Il n'a pas de diplôme d'ingénieur. Il n'a pas de diplôme d'ingénieur. On ne peut pas faire 5 ans dans le système de France. Pourquoi est-ce qu'il y a une fois dans le classe préparatoire? Et on peut faire 3 ans. Ok, dans le classe préparatoire, on peut apprendre comment vous intégrer. Vous n'aurez pas à faire travailler. Vous n'avez pas à faire travailler. Donc, on va sortir un diplôme d'ingénieur 3 ans. Il n'a pas de diplôme d'ingénieur 4 ans. Il n'a pas de diplôme d'ingénieur. Il n'a pas de diplôme d'ingénieur. Et on va se décoller. En plus, le bachelor plus 4, il n'a plus des diplômes d'ingénieur. En général vous n'avez pas de diplôme d'ingénieur. Ok. Vous avez regardé à l'université? Bien sûr. Je vois que j'ai eu à l'université. En allemagne, nous n'ont pas de diplôme d'ingénieur. On voit que quand on regarde une fédération, une fédération centrale à Paris. Il y a tous les meilleures écoles en Paris, les meilleures universités en Paris, les meilleures élèves en Paris. Et ce qui est dans la province, ce n'est pas le mieux. Vous voyez ? Et c'est la problématique, parce que nous avons une meilleure élément de Bavaria qui a appris en Bavaria. Si je suis la première classe à la ville de l'Enféa, il y a un autre à l'enféa. C'est comme ça qui se passe. Après, on va prendre le doctorat, et on va choisir un domaine de recherche. le prof ne peut pas travailler avec ça, c'est autre chose. Oui, donc vraiment, oui, on a vraiment éclaté le regard. Donc, si vous avez fait la meilleure école d'ingénieur, comment est-ce que vous avez fait la meilleure école d'ingénieur ? Je suis vraiment fier à la meilleure école d'ingénieur. Est-ce que c'est une excellente école ? Juste pour vous dire, je vais vous dire que la Polytechnique, la Centrale Paris, la Monde Nancy, la Monde Saint-Étienne, la Superlec, les autres, les autres. OK ? OK, le nom de l'école ou le réseau de l'école, il te facilite des choses. La Monde Saint-Étienne centrale, elle a des promotions de 500 personnes. Donc, la probabilité d'un centralien pour l'entreprise que tu vises, elle est plus grande que les écoles de 1000 personnes. Non ? 1000 personnes, 1000 personnes, Paris, les ponts. On a des petites promotions de 150. La Monde Saint-Étienne, la Polytechnique, chaque année, c'est 500 élèves qui se traissent. Donc, 500 élèves, le réseau, à chaque année, ça donne une force au réseau. Donc, le nom de l'école ou le réseau de l'école qui a dit qu'il n'est pas les entretiens, ça facilite les choses pour les entretiens, mais ça ne te donne pas le job et ça ne te réussit pas les entretiens. Donc, il y a des gens qui ont des polytechniques, mais il n'y a pas d'autres entretiens, il n'y a pas d'autres. Donc, ce n'est pas question de dire polytechnique. On est là, on est là. Le fait d'être une grande école, polytechnique, la centrale, la CCP, ça veut juste dire que tu n'as pas besoin d'être dans le matériel physique en 2013 ou en 2013. Ça ne veut pas dire que tu es un bon ingénieur. Ça ne veut pas dire que tu es un bon ingénieur. Ça ne veut pas dire que tu es un bon ingénieur. Ça veut pas dire que tu es un bon ingénieur. d'abord, quand on est là, on est là, on est là, c'est une école d'ingénieur généraliste qui fait partie du groupe Concur Coma Mimpo. C'est une école d'ingénieur généraliste qui est une école d'ingénieur généraliste qui est une école d'ingénieur généraliste mais l'avantage des écoles généralistes c'est qu'elles te permettent de façonner ton parcours qui ne t'a pas besoin. En fait, il y a des cours principaux qui sont les cours principaux au premier semestre et qui sont deux cours électives qui sont parmi un panel de cours. Donc, en fait, tu as, par exemple, il est intéressé à l'aéronautique tu vas essayer d'orienter tes choix de cours ou tes choix de parcours à l'aéronautique. Tu ne sais pas si tu as vu un cours, ah, tu vas faire l'aéronautique et tu vas faire l'aéronautique ah, tu ne vas faire l'aéronautique mais tu ne vas faire l'aéronautique et donc, comme toutes les écoles d'ingénieur qui ont eu les cours qui sont scientifiques pour deux bases en premier année, on a fait la première année, on a fait la première année, thermodynamique, mécanique des milieux continus, math, statistiques, probes, thermodynamique, physique statistique, mécanique quantique. Ce sont des matières qui nous avons de base et qui nous avons des matières managériales. Matières managériales, ce qui est, c'est qu'il y a l'économie, par exemple, on a fait l'article de la charge patronale, de la charge salarial, etc. Donc, on a fait l'éronautique sur l'éronautique, c'est qu'il y a l'éronautique, c'est qu'il y a l'éronautique, c'est qu'il y a l'éronautique, qui a des cours dans le cadre de la charge qui s'est mis en nous. Donc, qui a le côté scientifique, le côté managériel ou qui a le côté humanitaire. Donc, qui a des cours qui a des cours humanitaires, c'est-à-dire qu'il y a des cours qui a des cours, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture, c'est-à-dire qu'il y a un développement personnel, c'est-à-dire qu'il y a un théâtre, ça dépend des cours humanitaires qu'il propose. Donc, il y a vraiment un panel comme ça. Sais-tu que c'est la première année d'hier ? Tu choisis une spécialité. Les spécialités, en général, nous avons une spécialité énergie, c'est-à-dire qu'on appelle l'énergie. Quelle spécialité géo-ingénierie, tout ce qui est génie civil, génie minier, ce qui est. Quelle spécialité matériau, tout ce qui est matériau, la construction des matériaux, les alliages, ce qui est. Quelle spécialité mathématique, ici, tout ce qui est ingénierie mathématique, aide à la décision statistique, probes, la décision différenciale, l'industrie. Et c'était la dernière filière, si j'avais la dernière filière, la dernière filière, c'était l'informatique, bien sûr. Bien sûr, l'informatique. Ok. Et le temps, tu t'es une deuxième année, ces deux années, ils auront des sept dernières, les cours, des spécialités, sept dernières. Et les autres, tu m'as acheté avec les autres, les autres filières, et tu t'es un peu plus, donc c'est vraiment ça reste toujours généraliste. Et en parallèle, une chose qu'on a joué dans le MNC, c'est qu'on a joué deux diplômes pour valider un diplôme d'anglais. Je pense que c'est que vous avez un diplôme d'anglais. Et après, on a joué un diplôme pour valider un niveau d'anglais. Et il y a une autre langue pour valider une autre langue, la langue française, la langue française, la langue française. Donc, tu vois, est-ce que c'est un diplôme d'autres ? Oui, ça c'est parfait. Mais c'est vrai, ça va être un diplôme d'autres. C'est quoi que c'est un diplôme d'autres ? Ouais, on a joué. C'est un diplôme d'autres. C'est que ça va être propre. Ok, alors, c'est vrai. Il y a un détail, Est-ce que c'est un étudiant mécanique ? Non, ce n'est pas une question. C'est ça l'idée. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme B1 ou autre chose ? Non, il n'est pas un modulo. Mais dans l'anglais, nous devons nous aider. Exactement. L'avantage, c'est que nous devons nous aider à un niveau B1 pour avoir un diplôme. Donc ce n'est pas un diplôme. Nous devons nous aider à l'écrivain de Goethe-Institut et nous devons nous aider à B1. Je sais. Bien. Oui. On est aussi bien. Nous devons vous aider à l'écrivain de la langue. C'est bien. C'est bien pour vous aider à l'écrivain comme cette langue. C'est toujours bien. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as-tu que l'écrivain de la Allemagne dans les pays qui sont les gens qui ont appris avec eux ? On a l'écrivain de l'écrivain ou quoi ça va ? L'écrivain ? Je suis en train d'écrivain de l'écrivain. Ok. Donc c'est l'occasion. L'écrivain de l'écrivain, j'ai mis en bas. J'ai mis en bas. C'est l'occasion d'écrivain de l'écrivain. C'est l'occasion d'écrivain de l'écrivain. J'ai mis en bas. Ça m'intéresse un peu. Ok. Et dans la Nansi, est-ce que tu as-tu un enternat ? Ou est-ce que tu as-tu un enternat ? Ou est-ce que tu as-tu un enternat ? Ou est-ce que tu as-tu un enternat ? Où est-ce que tu as-tu un enternat ? Mais c'est l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. C'est bon. Et comment vous avez joué ce que vous avez joué ? J'ai joué quelque chose et je n'ai pas joué. J'ai joué de Nansi. Non, c'est vrai que j'ai joué de Nansi. J'ai joué vraiment une cause. J'ai joué beaucoup et j'ai joué beaucoup. J'ai joué de Nansi et j'ai joué de Nansi. J'ai joué de Nansi. J'ai joué de la mémoire de la mémoire de Nansi. Ok. J'ai joué de Sorbonne où j'ai un deuxième encadron qui est un rôle qui est chef du département de mathématiques appliqué sur le mine. Donc, en fait, je dois tout à cette école. Nansi, c'est une ville qui est vraiment bien. Surtout mathématiquement parlant, j'ai un département de maths qui est très solide. Donc, j'ai que des choses positives sur le mine. J'ai dit qu'il a pris une critique sur le mine. Le seul désavantage, c'est que j'ai pu dire qu'il n'y a pas d'une machine à Paris. Il n'y a pas d'une machine à Paris. Il n'y a pas d'une machine à Paris. C'est le seul désavantage. Mais après, je n'ai pas d'une machine à l'école. J'ai pas d'une machine à Paris. Ok. Donc, il y a une science de la vie et de la terre. Il n'y a pas d'une science, c'est une science de vie. C'est une science de vie. Mais c'est apparemment, il n'y a pas d'une science de vie. par exemple des phénomènes biologiques et de modéliser. Il y a des probabilités qui ont des gens qui ont des populations ou la dynamique des populations. Qu'est-ce que la population va être éclatée ou une bactérie qui va être la dynamique d'elle. Donc, il y a des modélisations de la probabilité. Donc, c'était vraiment ce genre de choses que j'ai créé. D'accord. Et concernant les procédures, qu'est-ce que tu faisais de cette maître ? C'est vrai qu'il n'y a pas d'avoir de la maître. C'est un prof' qui veut dire qu'il n'a pas d'un prof' qui s'a dit que j'ai un prof' qui est un prof' qui veut d'un prof' qui veut dire et j'ai préparé un dossier sur la maître. J'ai préparé un dossier sur la maître. Et j'ai fait un prof' qui fait un prof' pour la maître, pour dire qu'il n'a pas d'unk à la maître. Pour qu'il n'a pas d'unk à la maître. Et bien, on va faire des problèmes. Normalement, on va reposquer des problèmes. D'accord. Ou est-ce que les masters ont de diplôme dans GDL ? Qu'est-ce que tu as à dire dans le niveau professionnel ? Si des masters... Ça dépend. En fait, il y a des masters qui sont les qui n'ont au niveau professionnel. En plus, il y a des masters qui sont à l'arrière des tokens qui vont pouvoir orienter les choses vers l'application. Mais je pense que il y a des masters, comme les gens de finance, qui ont des masters qui sont les qui sont en Paris, qui sont sur l'arrière de Sorbonne, C'est un master qui connaît les banques à l'intérieur donc il n'y a pas d'écrire des banques à l'intérieur Il y a beaucoup de portes à l'intérieur Donc oui, il y a un master qui est très bien c'est un moral de l'ingénieur et il n'y a pas d'écrire en parallèle parce qu'il y a beaucoup d'écoliers qui proposent l'option d'écrire un master Par exemple, il n'y a pas d'écrire un master D'accord, est-ce qu'il y a un double diplôme avec un master ? Exactement, il y a un double diplôme mais ouais Ok, qui est-ce que l'X ? L'X ça va, c'est vrai j'étais entre l'X ou Saclay l'université de Saclay c'était bien, c'est vrai j'ai rien à dire c'était bien D'accord, ou le système qu'il y a ? Le système qu'il y a normal c'était un master, vraiment un système universitaire L'X on n'était pas polytechnicien je n'étais pas en tant que polytechnicien je n'étais pas en tant qu'école d'ingénieurs mais c'était plutôt l'X en tant qu'université et faire des profs qui attendent des cours d'université et donc le système est pas bien on y allait juste pour avoir donc on voit nos cours et on y allait Ok et pourquoi n'est-ce que l'école qui n'a pas de l'X ? l'X en même temps l'X est un peu plus d'enviezant bon, non, l'X est Je veux dire que si j'ai critiqué, on peut dire qu'il y a des fois qu'ils ont des contenus vraiment très chouiers. Ils disent que c'est des politiques qui sont très chargées. Donc, ils sont très chargés. Donc, ça peut devenir un peu stressant les élèves. Mais relativement, je pense qu'ils ont les meilleurs élèves. Ils ont une formation vraiment de qualité. Ok. D'abord, quand on est à l'université, quand on a réussi à faire la recherche ? La recherche, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me fait bouger. J'aime bien ces idées d'un ami, je participe à mon échelle au développement des معarifs l'insanien. Donc, j'aimais bien ces idées d'un ami, que j'ai un territoire qui n'est pas un homme qui s'est faite. Et que tu es un ami qui a fait la marque ou 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 qui a fait la marque. Donc, c'était vraiment cette culture de partage, de découverte qui m'a poussé dans la science. Je comprends. Et comment est-ce que tu es convaincés à être en recherche ? Tu es à la recherche beaucoup. Non, je ne sais pas si tu es convaincés. C'est pas un problème. Le problème de l'on est en recherche, c'est qu'on est très précaires. On ne peut pas avoir les salaires à ce temps. Et les positions de l'université sont vraiment claires. Donc, on est tous mis en compétition entre nous. Et les problèmes qui ont eu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu d'octeure ou qui ont eu d'octeure. Et l'autre, il est obligé d'aller dans l'industrie ou dans l'industrie, il n'y a pas d'aller dans l'université. Et c'est le salaire. Le salaire, surtout en France, c'est vraiment très précaire. Mais c'est une idée. On a dit qu'il y a des ingénieurs qui ont eu 2400 netts sur le charme. C'est un salaire pour les ingénieurs sur Paris. Alors que le conwegion des cuites de laée n'est plus 8, 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 plus 8. Et ce qui se passe depuis 1200 netts. Donc, c'est quand même... c'est pas... c'est pas... c'est... c'est pas... c'est un bonheur. Et pourquoi est-ce que tu as décher la décher de l'Université ou non plus sans étchez comptabilité ? C'est vrai que c'est saque. Jum'interesse pour démontrer des enégalités qui renvoient certaines parties. OK. Donc, on ne veut pas dire qu'à l'adl. On ne veut pas dire qu'à l'égalité. Non, non, vraiment, ce n'est pas l'égalité. Et si tu es à un adolescent, tu t'apportes la post-doc, et tu ne connais pas pourquoi tu es à la prière de la culture. OK, c'est une très bonne question. En fait, comme je le disais, on ne peut pas quoi faire en mode de doctorate, on va dire qu'on ait mis un article scientifique, beaucoup, ou qui ont beaucoup d'oeuvres et qui ont besoin d'avoir des postes. Donc la probabilité d'avoir un poste directement après le doctorat, c'est qu'on peut dire que c'est un risque d'éteindre. C'est un niveau de saturation des chercheurs qu'après le doctorat directement, on ne va pas faire. Ce n'est pas facile. Donc tu es obligé à avoir un contrat de recherche qui se met en post-doc, qui sont des contrats qui sont des contrats de recherche qui sont des post-docs qui sont des contrats après le doctorat qui ont des contrats de l'âme, de l'âme, pour faire des recherches et des articles scientifiques pour faire des articles. Comme ça, tu as plus de chance d'avoir un poste permanent. Donc je dois faire un contrat de deux ans où après ces deux ans, je ne vais pas dire ce qu'il y a un contrat. Je vais te dire, je vais te faire deux ans, je vais te faire deux ans. Donc, avant que je te salis ces deux ans, il y a un poste permanent quelque part. Oui, c'est vrai. Et tu penses que tu reviens à l'industrie ou tu veux être prof universitaire ? Je veux dire, je veux être prof universitaire, mais il peut être que depuis deux ans, je serai obligé à l'arrivée à l'industrie. Donc, tu peux trouver ça. C'est vrai. Et quand on a fait des choses dans la vie dans l'Allemagne, parce que je suis en France, je ne savais pas ce qu'on a fait sur la France, ou dans la France, ou dans la France. Donc, quand les gens sont venus dans l'Allemagne, ils ne ont pas eu de savoir. Donc, comment est-ce qu'un équivalent de l'Allemagne ? L'équivalent de l'Allemagne ? L'équivalent de l'Allemagne ? C'est un équivalent de l'Allemagne ? C'est un équivalent. Non, c'est vrai, c'est un équivalent. Il n'y a pas à l'étre de l'Allemagne ? Il n'y a pas à l'étre d'étre. Pourquoi ne pas être déconneux ? Non, c'est un équivalent où l'amérique, n'est-ce pas à la tétérale. Non, c'est une raison que vous n'avez pas de l'étre. Voici ça, c'est vrai. Ils n'ont pas d'étre d'étre, Ils n'ont pas de date de l'Allemagne, Non, en Allemagne ne vous laisse pas le temps. 16 ans, c'est un voyageur. Et dans la France, En plus, au moins en plus. Pourquoi les conditions que vous trouvez les nationalités ? Dans la France ou Almanie ? Non, en la Almagne. Dans la Almagne, les conditions que vous trouverez les nationalités. Je ne sais pas, je ne vous le crois pas. Parce que j'étais en train de passer une longue durée pour 8 ans, ou quelque chose, et j'étais en train de faire. Parce qu'il devait être un langage, c'est de l'entendre. Après avoir un langage. Et puis, on aura des conditions. Il devait être un travail. Il devait être un travail. C'est bien. D'accord, ok Ou thakafien Quand je suis en France à l'Allemagne Est-ce qu'il y a des différences ? Si oui, où est-ce qu'il y a ? Il y a une différence Mais on est déjà étrangers Donc du coup Je ne sais pas ce qui est à l'attard Mais en France, il y a une culture étrangère Il faut s'adapter En Allemagne, c'est une culture étrangère Les Allemands sont plus fermés Que les Français en Chine Les amateurs ne sont plus Il s'agit d'un conseil avec des choses qui sont ainsi de manière à l'apparition, il s'agit d'un béton qui s'agit d'un béton, qui s'agit d'un béton 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 qui s'agit d'un béton. Donc il s'agit d'une culture qui est en France. Il y a une culture très très importante. OK. Et comment est-ce que tu joues la langue ? Est-ce que tu joues l'anglais ou est-ce que tu joues l'anglais ? Non, je m'apprends l'anglais. Nous, en Belgique, je m'apprends l'anglais. Mais si tu veux t'intégrer dans la communauté ou dans la société, tu peux m'apprendre l'alemagne. Je ne veux pas dire que tu as eu l'anglais ou que tu as eu l'anglais. Ok. Et comment est-ce que tu as pu faire avec ton système qui est un peu ultra-libéral ? Quelle est-ce que tu as puissant comment tu as puissant l'alemagne politique ? Je vais te raconter les musulmans. Donc, oui. Quelle est-ce que tu as puissons ? Comment est-ce que tu as puissant l'alemagne politique ? En même temps, c'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est un problème LGBTQ et tout ça, c'est normal, ils ne sont pas en train de lire au moins ou non. Ah, c'est une question, 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 c'est une question. C'est une question, c'est une question, c'est une question, c'est la question, c'est une question, c'est une question si tu as ne quitté au moins? Ok, et où est-ce que tu penses, c'est vrai, pour l'instant, c'est vrai que ça dépendra de conditions, des opportunités. Tu ne peux pas dire que j'ai coupé le contact avec le Mgrèbe. On est toujours en contact avec le Mgrèbe. On est 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 en contact avec les activités. Par exemple, dans le Mgrèbe. On va organiser des événements au Mgrèbe. Donc, le Mgrèbe reste le pays. C'est juste que des fois, quand tu as des opportunités dans la carrière, c'est des choix de carrière. Quel qui a besoin d'un choix, il est en train de faire. Si tu veux faire de la recherche poussée dans l'automobile, dans l'industrie ou dans l'Allemagne, il faut qu'il y ait un génie de l'Allemagne ou qu'il y ait un génie de l'Allemagne. Si tu as l'aéronautique ou l'astronomie ou quelque chose, tu as une opportunité dans l'Allemagne ou dans l'Allemagne, tu ne vas pas la refuser pour que tu as puissé dans l'Allemagne. Donc, c'est en fonction des objectifs de chacun et que tu as puissé dans l'Allemagne. C'est quoi que tu as puissé dans l'Allemagne ? Alors, c'est une question de l'Allemagne. C'est une question de l'Allemagne. C'est une question de l'Allemagne. crime. Alors, il faut comprendre pourquoi, ça se considère. Il leur répond est powiedzięcy aussi,print perdre mon Dieu il s'éclenche s'éclenche dans l'Allemagne, puis il y a un autre qui est ungestion de l'Allemagne plus des débats duiteous alimentaire qui était... Il est en train de se dire Mais il y a quelqu'un qui est en train de faire un autre. C'est une génération, et il y a une autre génération. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en train de faire. Tout ce qui est écologique, tout ce qui est... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en train de faire. Et le problème c'est qu'on a l'être humain dans l'arbre, parce qu'ils ne sont pas en train de faire. Oui. Et je ne vois pas... je pense que dans l'arbre, je ne vois pas si ça va pouvoir continuer de faire. L'être humain, je pense que c'est le pire on va dire, la pire créature qu'il y a dans l'arbre. Si je ne sais pas. Wow. C'est une vision. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est vrai. Je ne sais pas, ce n'est pas en train de faire. C'est une vision. Ce n'est pas en train de faire. Mais on ne peut faire, c'est un des loupes de lait. C'est une question. Oui, c'est un des loupes de lait. Qu'est-ce que tu as mises ? Mais on ne peut y avoir des loupes de lait. En l'arbre, tout le monde sait, on ne peut quitter le bébé de lait. La biodiversité. Non ! Mais on ne peut quitter le bébé de lait. C'est un des loupes de lait. Ça a été dit, c'est pas la question. Par exemple, quand on a la 7 qui a tuer la glee, ça a été un équilibre. J'ai vu que la 7 qui n'a pas pu faire la glee, ça va se faire la glee. Fait-ce qu'on a la même chose? Donc, le problème c'est qu'on a tuer la glee, c'est que la 7 qui a tuer la glee, c'est pas la glee, et qu'on a tuer la glee. C'est pas la glee, c'est pas la glee, il ne peut pas la glee qu'il y a tuer les plus en taux. C'est la question de l'être humain. Avec l'âme qui arrive, il y a des choses qui mettent lesquelles et qu'il y a une souris qui qu'une desquelles qui se plaît dans la douleur C'est une problématique. On peut lesquelles se couper et s'éloigner et ne l'a pas d'un dans le monde, on peut avoir besoin de la douleur C'est une problématique, c'est une problématique. C'est une poche créateur. Est-ce que tu fais un truc qui va aller à l'âme pour que tu fasses, tu te renouilles à l'économie ? Tu vas revenir, c'est bon. En exemple, on peut faire des problèmes avec les choses qui meurent, on ne l'a pas eu de 7 en plus, on peut mettre des 7 en plus, on ne l'a pas eu de 100 kg. On ne l'a pas eu de 7 en plus, on ne l'a pas eu de 100 kg. On ne l'a pas eu de 7 en plus, on ne l'a pas eu de 11 en plus. Je vois. C'est bien. En ce cas, il y a des médités. Oui, oui, oui. Et comment cette définition de l'assurance ? Oui, ça a médité. Il y a des médités ? Nous avons mis en train de faire la vie de l'économie Nous avons mis en train de faire des besoins Oui J'ai vu quelqu'un qui a 100 000 000 J'ai mis en train de faire des 100 000 000 J'ai mis en train de faire des besoins J'ai tout à l'économie Mais non ! J'ai tout à l'économie Et c'est l'économie Oui Et bien sûr J'ai mis en train d'économie J'ai mis en train d'économie J'ai mis en train d'économie J'ai mis en train d'économies Mais la meilleure des offences N'est-à-dire qu'il n'est pas à la personne J'ai mis en train de faire des besoins Oui Je sais J'ai la vérité Bien J'ai mis en train de faire des besoins Mais comment est-ce que le définition de vous fait success en point de vue ? La définition du succès va changer en fonction de la vie J'ai mis en train de faire des besoins Je ne vois pas le succès professionnel, mais je ne vois pas le succès de ce qui est de la religion, c'est de l'avenir. Et de la famille, c'est de l'avenir. Et de la famille, la famille, la famille... Je ne vois pas le succès. Le succès est de l'avenir, de la réussite. Il dit qu'il est en train de s'il te plaît, Ben je lui dis, j'ai pu faire un peu à l'automation avec un depuis le temps pendant le temps non, fait un état dans le temps avec un temps pendant le temps un temps pendant le temps je 어떡ais pour qu'elle ne vous ai mis au-delà pendant le temps ce qui vous a mis au-delà alors moi, c'est le problème ce qui est c'est que vousворiez votre contact c'est votre famille ce que vous-même et l'économie, l'économie ou l'économie et l'économie, l'économie ou l'économie ou l'économie, ou l'économie ou l'économie, ou l'économie ou l'économie, c'est un peu OK, excellent Et la question final, est-ce que tu as-tu une recours ? un livre qui a créé un livre ou un livre ou un livre ? Oui, oui, c'est vrai J'ai une autre livre, mais je n'ai pas été créé beaucoup de livres pour l'économie, pourquoi l'être humain ou l'économie ou l'économie je n'ai pas été créé, je n'ai pas été créé d'accord C'est un roman qui a recommandé Le Compte de Monte-Cristo Je ne sais pas si c'est le titre C'est vrai, c'est le titre La Vengeance C'est le meilleur roman de vengeance Il a fait 2 ans, il a dit 1500 Tu vois Alexandre Tu sais Alexandre ou il a écrit Les Trois Mousquetaires C'est un roman de vengeance C'est un roman de vengeance C'est le mot de Monte-Cristo Et le livre je vais vous donner une nouvelle histoire pour que les gens se sont battus Il y a une autre C'est un roman de Montes qui a été un petit amaran Il va dire qu'il est le capitaine de Montes-Cristes Il va vous donner à une petite 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 Mercedes Et deux, trois deux qui l'ont forcément des sondrais auxqu premisses et comme ils m'ont terra du ou la collection où ils t'aissent qu'on write auxquelles Les tailles c'est d'atteindre qu'il y a un membre des qu IC auf On retient les Le mari ! Il n'est pas très Il n'est pas pas détour Il n'est pas mais pas de l'évolution mais de l'évolution il s'agit d'un des hommes il va se faire avec un homme qui a grandi à l'État et va se débrouiller avec lui et il va se vivre en 16 ans et va se tourner avec l'étre de l'étre Il va se faire ... ... ... ... Il est un délire de la levée de l'évasion, pour qu'il y a l'air de l'air. Donc, il va mourir, c'est ce qu'il a dit. Il va se rétiger pour qu'il y a l'air de l'évasion, pour qu'il y a l'air de l'air. Et il va vous donner une carte de la carte, en une des jazieres de Monta Christo. Il va lui dire qu'il va s'envoler dans une année, il va trouver une une crème. C'est un grand ! Il va lui donner une une amère de l'amère. Donc, il va y aller dans les jazieres de Monta Christo, et il va y mettre la crème. Et dans le cadre, comment il va faire ? Ils ont un peu de bleu ou pénétie pour qu'ils se font... Non, m'entraut. M'entraut il y a peintre, c'est vrai. Ils ont un peu de gens ? Ils font des canes et ils s'inclent complètement pour qu'ils a déclaré en dehors. C'est une telle que les cadres. Exactement, ils ont déclaré en dehors en dehors. Un était un homme de Mercedes, un homme de morton qui est un homme qui a démaré une autre, un avait une de France dans Paris et un deuxième qui avait une barca. ou un autre, tout le monde a dit. Et si il n'a pas fonctionnaire dans le pays, il va revenir, il va revenir dans le pays, et il n'a pas de savoir, il va revenir dans le pays, pour quitter le pays pour quitter le pays. Donc c'est la question, c'est comment s'il vous plaît ? Comment s'il vous plaît ? Ok. Oui, c'est bon. Donc il n'a pas été recommandé, et je n'ai pas fait de la fin, c'est quelque chose que je recommande. Ok. Si nous, quand on a fait le feed-bac, c'est une discussion avec toi, c'est une discussion avec toi, c'est une discussion avec toi ? Comment tu as fait le feed-bac ? C'est une discussion avec toi, au-delà ? C'est une discussion avec toi qui est très positif, c'est la question avec toi. J'aime bien la discussion avec toi, je vous prépare des questions, c'était aussi la bibliographie, Je suis très bien sûr que je n'ai pas de préparation si je n'ai pas de préparation, c'est ce que j'ai fait. C'est un site de Fluent. On peut dire une petite remarque. Quelques de qualité ou quelque chose à ce qu'on peut faire. Je pense que tu ne sais pas quelques de qualité. En fait, je ne peux pas le faire sur Zoom. On peut voir sur cette application. Je vais vous rappeler que ce n'a pas beaucoup de qualité. Parce qu'il y a la connectivité. C'est plus facile. Ça va mieux. Ah ok. C'est parfait. Je ne sais pas comment ça. C'est excellent. Et j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression. C'est un peu plus facile. C'est vraiment très intéressant. C'est un honneur de m'attacher avec toi. Merci. Merci beaucoup. C'est ça qui est. C'est un peu comme ça.